bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter un package qui s'appelle pro bideur qui encore en preview aussi dans unité actuellement mais vous pouvez retrouver cet asset au niveau de l'asset store qui est aussi gratuite mais là on va utiliser celle qui va être intégré prochainement dans unity donc c'est toujours à l'état d'intégration c'est pas encore terminé mais vous allez voir que c'est franchement fantastique alors ce que vous pouvez voir à l'écran ce sont des exemples de jeux réalisés avec pro bideur et unité alors qu'est ce que c'est que pro bideur ça va vous permettre tout simplement de construire édité texture et des géométries personnalisées dans unité alors vous allez utiliser pro bideur pour la conception niveau de ce en scène des prototypages des maillages de collision vous pouvez faire absolument tout alors ça va en fait être tout simplement un plugin qui va vous permettre de modéliser dans votre éditeur unity ce qui auparavant était très embêtant parce qu'il fallait passer par un logiciel type de modélisation comme blender maya 3ds max bah là vous allez pouvoir utiliser pro bideur pour tout simplement modéliser des formes géométriques et vous allez voir vous allez pouvoir les colorer facilement les texture et etc et vous allez voir que c'est vraiment fantastique en quelques minutes on peut prototype et quelque chose et en travaillant un peu plus dessus vous allez pouvoir carrément modéliser vos scènes alors en plus vous allez pouvoir exporter ce que vous créez dans unité pour ensuite le remodifier dans un logiciel de modélisation voilà mais avant toute chose on va maintenant s'intéresser à comment intégrer pro bideur dans unité et vous faire une petite démonstration alors cette vidéo n'aura pas pour but de vous faire comprendre ou vous apprendre à utiliser exploiter pleinement pro bideur mais en tout cas pour vous donner quelques bases pour essayer d'aller voir plus loin vous allez voir que c'est très intuitif allez c'est parti je vous retrouve tout de suite dans une donc nous voilà dans unity et on va évidemment aller ouvrir le package manager dans ce paquet de manager vous avez ici les packages qui sont déjà présents dans votre projet et nous on va aller chercher ici au pour voir tous les packages ici qui sont compatibles et disponibles avec ma version d'unité qui est la 2018 1.2 f1 alors on va aller dans la liste et on va descendre on va descendre et on va trouver ici pro bideur qui en version 3 0 8 donc on va cliquer sur installe et on va patienter le temps l'installation de l'asset de nouveau de ce package alors vous pouvez voir qu'il existe aussi dans l'asset sort comme je voulais dit précédemment mais vous pouvez voir qu'ici que ce pro bideur api ce qu'on tient beta and we change before final release donc ça voudra dire que en fait c'est encore en train d'être intégré de modifier vous trouverez peut-être pas grand chose au niveau des différences entre la version de l'asset store et celle ci mais en tout cas faut savoir que tout ça va être intégré par la suite et c'est quand même vachement intéressant vous allez voir que cet outil est très très utile et à mon sens c'est quelque chose qui manque parce que c'est vrai qu'en termes de modélisation unitit à moteur physique et je disais souvent que il n'est pas fait pour modéliser des choses même si on a quelques formes primitives on peut voir que ça va changer tout ça alors ici on peut voir que maintenant j'ai bien dans ma liste in project pro bideur qui est ici donc comment ça va fonctionner au niveau de pro bideur vous allez au niveau de tools et vous avez un menu pro bideur et là vous avez pas mal de choses la documentation que je vous encourage à aller voir la pro bideur windows qui va être intéressant et d'autres possibilités ici donc ce qu'on va faire on va ouvrir ici pro bideur windows et vous avez ici une fenêtre avec un onglet et vous avez la possibilité de l'ancrer où vous désirez par exemple ici en dessous peu importe comment vous faites vous pouvez évidemment la redimensionner voilà et vous avez aussi la possibilité par exemple de la mettre ici de la redimensionner comme ça et vous avez si vous faites un clic droit dans cette fenêtre vous avez le mode icône ou le mode texte donc là je suis en mode texte par défaut et le mode icône est un peu plus joli ceci dit pour démarrer moi je préfère le mode texte parce que c'est un peu plus facile pour s'y retrouver je trouve vous avez des parties grisées qui vont changer en fonction de ce que vous allez pouvoir faire en fonction du modèle vous utilisez alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez ouvrir ici comme une fenêtre docable on va dire donc qui est ici ancrée est ici une fenêtre libre ce qui va me permettre ici de le garder en au dessus tout simplement et même si je clique quelque part voilà ça reste bien ici au dessus alors moi je vais choisir en docable windows je trouve ça plus sympa et je vais d'ailleurs la positionner comme c'était ici à gauche voilà pour avoir les outils sous la main alors on va démarrer on va voir tout de suite comment ça fonctionne alors j'ai ici la possibilité de créer une nouvelle forme une nouvelle chaîne et là on peut voir que j'ai une fenêtre qui s'ouvre par défaut c'est un cube donc je peux ici faire show preview ou pas donc si je vais faire show plus on peut voir que j'ai un objet cube qui est apparu j'ai ici un sélecteur shape sélecteur qui va me permettre regarder de faire des choses qui existent déjà un escalier un prisme un cylindre et évidemment plein d'autres choses plain une porte d'or vous pouvez voir que la porte est déjà créé un pipe ce qui peut être assez sympa est évidemment pas mal de choses vous pouvez voir ici un torus pour ceux qui font de la modélisation c'est une forme primitive voilà et il ya pas mal de choses ici iqo à et donc voilà bon bon enfin bref vous avez compris vous avez même si la possibilité de faire un sprite alors imaginons ici que je vais prendre mon cylindre évidemment c'est un objet tout à fait classique on peut voir une texture par défaut qui est propre ici à pro bail heures je vais pouvoir modifier ici son radius je vais pouvoir aussi modifier le nombre de côté regardez pour faire quelque chose de beaucoup plus rond ou alors plutôt 4k ça fera un carré avec 4 voilà si je passe ici à 6 je vais avoir ce genre de forme la hauteur je vais pouvoir gérer directement ici et les segments la hauteur de segments smooth si la forme et se mousser ou pas donc voilà ça ça va être propre à n'importe quoi si je prends un cube ça va être pareil je vais pouvoir ici définir son site alors je vais faire bail cube et là on peut voir que j'ai bien mon cube qui est ici voilà donc maintenant qu'est ce qui va se passer pour ceux qui ont déjà fait de la modélisation vous avez ici un outil alors vous pouvez voir que là vous êtes en mode objet tout simplement donc je peux prendre mon objet et le déplacer sans aucun souci là on va être en mode vertex donc les vertices vous pouvez voir que je peux maintenant sélectionner les vertex et les déformer comme bon me semble donc ça c'est le mode vertex on va aller prendre les vertices en modélisation et on va pouvoir modifier ça ensuite vous avez ici le mode qui est edge en fait qui va être les arêtes donc regarder si je sélectionne ici j'ai mon arête si je sélectionne ici j'ai mon arête si je sélectionne ici j'ai mon arête et là je vais pouvoir déplacer cette arête pour de nouveau déformer ma forme comme bon me semble voilà et là pour finir vous avez le mode face alors le mode face pareil vous sélectionnez vous pouvez voir que la face ici est en jaune et bah si maintenant je les tire voilà je peux déformer mon objet à souhait donc ça c'est assez sympa vous pouvez voir que c'est simple à comprendre pour ceux qui ont déjà fait de la modélisation ça se reporte vraiment à ce qu'on connaît alors ensuite évidemment je vais ouvrir une nouvelle forme donc je vais faire ici une new poly shape alors ça c'est vachement intéressant je vais pouvoir ici faire des points regardez n'importe comment plus ou moins voilà irréguliers on va dire et je vais avoir ici une forme et je vais pouvoir descendre ou monter pour faire une forme voilà qui a que je définis donc pouvez voir que ça ici ça ressemble à rien du tout mais en tout cas ça en fait une forme et ça c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça alors vous avez ici un des menus en fonction de ce que vous allez utiliser ici au niveau de la sélection des haies je vais avoir d'autres possibilités et ici au niveau de la sélection ici des des haies je pardon ici des fâches va avoir d'autres possibilités donc en mode objet évidemment ici je vais pouvoir faire un smooth voilà et on a un petit un petit groupe éditeur qui s'ouvre pour voir que si j'ai le preview si je clique sur preview que je mets 4 voilà je vais avoir une forme un peu plus mousser voilà et je peux la garder comme ça sans aucun souci donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que pouvoir vous pouvez faire des formes assez sympathique très rapidement et vous avez pas mal de choses donc si vous avez encore le vertex color donc ça ça va permettre tout simplement regarder si je me mets comme ça alors je sais pas sur cette forme là et en ce coup si ça va bien rendre mais je vais pouvoir par exemple prendre ma broche rouge ici sélectionner le size de ma broche l'opacité le strange le straight pardon et je vais pouvoir colorier mon objet là je vais choisir le rouge je vais mettre un peu de rouge ici alors si j'y arrive pardon alors ici brush size voilà je sélectionne le rouge pardon je n'avais pas sélectionné le rouge et là on peut voir que j'ai bien du rouge qui apparaît voilà si je veux du vert je sélectionne ici le vert voilà du jaune bon vous aurez compris on va pouvoir taguer un peu notre objet comme on le désire et ça c'est vachement intéressant parce que ça va vite à faire et ça permet de donner plein d'effets bon il ya plein de choses ici vous pouvez voir que vous avez l'uvier editor aussi pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec ça vous allez pouvoir gérer ça aussi vous avez beaucoup beaucoup de choses et je vais pas ici faire une démo complète parce que ça prendrait beaucoup de temps on pourrait faire un cours complet de plusieurs heures sur provider alors faut savoir que c'est simple à utiliser pour voir que c'est intuitif aller voir la doc officielle toute façon vous l'avez ici dans le menu tools provider vous avez la documentation ici alors ce qui est intéressant je vais vous faire tout de suite une petite démonstration et pour ça je vais préparer importer les standards à 7 je vais prendre un fps contrôleur basique et on va l'utiliser pour faire très vite rapidement ensemble des roues mais en fait vous allez voir on va pouvoir se déplacer dedans et ça va être vraiment fait en quelques minutes ça donnera plein d'effets pour prototyper c'est vraiment vraiment fantastique me voilà avec le fps contrôleur sur la scène et maintenant on va utiliser ici on va prendre le mode objet new shape et on va faire un simple cube on va faire un build du cube alors ce cube qu'est ce qu'on va faire on va l'extruder comment je vais faire ça donc je vais fermer ici ma palette je vais choisir ici le mode face et je vais sélectionner une face du cube et je vais reculer parce que je vais extruder ce cube c'est à dire ça va se répéter ça va répéter la géométrie donc je vais pouvoir faire ça évidemment sur toutes les faces là vous aurez compris je vais essayer d'en faire ici une boîte assez grande un genre de room en fait une pièce on va prototyper très rapidement je sélectionne ici la face du haut et je la montre pas trop donc maintenant j'ai bien mon fps contrôleur qui est ici comme vous pouvez le voir et on va le positionner dans tout simplement dans le cube alors évidemment vous aurez compris que si je recule ici et que je le mets au centre et que je le pose au dessus je vais pouvoir me balader ici sur ce cube il n'y a aucun souci voilà vous pouvez voir que j'ai une texture avec un cube alors l'idée maintenant c'est d'être à l'intérieur donc pour ça je vais repasser en mode iso pour essayer de le gérer tout de suite et de le mettre correctement voilà et on est à l'intérieur de ce cube au centre à peu près alors comment faire ben pour ça on va passer en mode objet on va sélectionner notre cube et on va faire un flip des normales ce qui va me permettre ici de voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur en fait on va inverser les faces à regarder si je lance le mode play j'ai bien ici l'intérieur de mon cube qui est avec un rendu assez sympathique alors vous pouvez voir qu'il ya quelques traits qui subsiste alors ça c'est normal c'est tout simplement parce que si j'ai une directionnel light je vais d'ailleurs la supprimer j'en ai pas besoin et maintenant vous allez voir qu'à l'intérieur mais évidemment même si c'est très sombre je n'ai plus aucun problème alors on va même s'amuser ici à ajouter un point light ce point light on va essayer de le mettre au centre voilà au centre de la pièce au dessus vous pouvez même le mettre dehors ça aura de l'influence on va par exemple prendre une lumière plutôt bleu et on va augmenter le range on peut voir que ça devient un petit peu bleuté et je vais pouvoir aussi modifier l'intensité voilà pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique alors regardez en quelques secondes j'ai créé ma pièce ici et je peux me balader dedans je pourrai recréer de la géométrie vraiment aucun souci alors maintenant ce qui est sympa aussi c'est que je peux en sélectionnant le mode objet je sélectionne mon objet je peux aussi j'ai un outil de mirror court qu'on retrouve dans pas mal de logiciels de modélisation qui est ici mirror object voilà donc pouvez voir que j'ai du coup un deuxième objet à côté sans aucun souci et je peux le déplacer alors ce que je vais faire moi je voudrais évidemment maintenant faire communiquer ces deux pièces alors pour ça on va se déplacer ici à l'intérieur pour qu'on voit un petit peu mieux on va se positionner correctement et on va prendre ici le mode face le problème c'est que si je sélectionne j'ai toute la face donc je vais subdiviser en fait cette face alors pour ça je vais devoir repasser par tout simplement le mode objet et je vais faire ici des subdivisions par exemple et vous pouvez voir alors c'est pas évident à voir mais vous pouvez voir que j'ai des petits maillages qui apparaît maintenant si je sélectionne j'ai ici tout des faces comme vous pouvez le voir d'ailleurs j'en ai fait un petit peu de trop j'aurais peut-être pu faire un peu moins je vais faire ctrl z voilà si je subdivise voilà j'ai des faces comme ça alors là on va faire quelque chose de grossier donc je vais faire chiffre je vais en sélectionner plusieurs et là je vais pas pouvoir les tirer parce que si j'étire cette face voilà ce qui se passe à se déformer comme ça c'est pas ce que je veux donc là moi ce que je vais faire je vais vouloir l'extruder mince voilà donc pour l'extruder je vais aller ici au menu face je vais descendre et vous pouvez voir que j'ai d'autres possibilités et notamment extrude face et là vous pouvez voir bah que en fait ça m'a créé un deuxième objet tout simplement et là je vais pouvoir étirer et tirer et tirer et en faire un genre de couloir ça c'est ce qui m'intéresse et ce que je voulais faire et donc ce que je vais faire ici cette face là je vais la sélectionner et je vais ici faire des palette face et maintenant j'ai bien ici si je retourne j'espère que je suis dans le bon avec mon fps player oui voilà j'ai bien ici comme vous pouvez le voir un trou et je vais pouvoir aller dans l'autre donc pour ça évidemment bon ce que je vais faire je vais faire un mirroring de mon objet parce que là les modifications n'ont pas été pris donc je vais ici prendre mon objet je vais ici faire un miroir objecteur alors il est où il est où il est où là j'ai bien ici mon deuxième objet je vais le reculer et je vais tout simplement les faire communiquer et ce qui va être sympa c'est qu'ici j'ai bien mon pont light lorsque je vais faire je vais le descendre un peu à l'intérieur je vais en faire un 2 c'était un deuxième je vais ici choisir une couleur par exemple plutôt rouge voilà et maintenant qu'est ce qui se passe regardez au niveau de ma scène j'ai bien ici mon deuxième à deuxième pièce et vous pouvez voir que c'est très rapidement fait et j'ai ici un modéliser un petit level très rapidement encore une fois c'est quelque chose de très rapide mais on peut voir que ça peut être sympa alors vous avez aussi d'autres outils comme le matériel éditor qui va vous permettre d'appliquer des textures en fait autres que celles par défaut bon c'est assez simple vous allez à chercher j'en ai malheureusement pas ici de d'intéressante mais il suffit ensuite de les appliquer il n'y a rien de bien compliqué en tout cas voilà comment on peut utiliser pour baider on pouvait voir qu'en quelques minutes on sait faire des choses assez sympathique là j'ai utilisé que deux cubes quoi et vous pourriez utiliser des formes pour y mettre autre chose à l'intérieur créer modéliser ici avec le polychape des choses assez intéressantes voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur provider et ce package qui va être prochainement intégré dans unity vous a plu alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo